Pourquoi c'est si difficile de se libérer de ces peurs ? Pourquoi les fuit-on ? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Il y a quelque chose d'extraordinaire, mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'on a peur de quelque chose qui viendra, qui nous arrivera, alors on se raconte une histoire, et une histoire qui nous berce d'illusions, et on s'endort dans cette berceuse d'histoires qu'on se raconte. Et le monde entier se berce dans cette histoire qu'on se raconte tous les uns les autres, après des millénaires. Et ça fait que la réalité, en fait, n'est pas vue. On a peur de voir ce qu'il y a vraiment. Parce que quand on a vu ce qu'il y a vraiment, vraiment, alors il se passe quelque chose. Il se passe que tout ce que tu as acquis n'a plus de valeur. Et c'est surtout de ça que tu as peur, de perdre tous tes repères, les repères sur lesquels tu t'es établi, sur lesquels tu t'es mis dans une zone de confort, pour pouvoir exister à travers cette zone de confort. C'est ça ta berceuse. Nous sommes dans une zone de confort qui nous berce dans les habitudes et les trintrins. Et on répète tout le temps ces mêmes choses, sans avoir l'énergie pour aller voir ce qu'il y a au-delà de tout ça. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a une émergence. Il y a quelque chose qui est inconnu. Et comme c'est inconnu, alors tu résistes. Tu ne veux pas y aller. Tu ne veux pas t'enfoncer dans quelque chose qui est profond. Tu restes à la superficialité, dans la zone de confort que tu t'es construite. Là où tu peux dormir tranquille. Là où rien ne va te déranger. Parce que tu as fait en sorte que cette zone de confort soit intouchable. Et en fait, ce que tu réalises dans cette zone de confort, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va arriver et qui va faire en sorte que cette zone de confort soit réduite à néant. soit un désastre, un événement qui fait que les choses ne sont plus pareilles. Une perte, une faillite, un divorce. Quelque chose qui t'arrive. Qui t'arrive et qui te dit que la vie n'est pas ça. Et qui te force peut-être à aller voir ce qu'il y a, ce que la vie elle est vraiment. Tout ce qui nous arrive, tous les désastres qui nous arrivent, c'est pour qu'on puisse aller voir au-delà de la zone de confort qu'on s'est construite. La zone de confort, c'est aussi ton corps. C'est aussi dans lequel tu t'es abrité. Ce corps que tu t'es identifié avec, tu le protèges. Et tu as peur que ce qui lui arrivera, une fin, va venir automatiquement, que tu l'aimes ou pas. Mais tu te protèges de ça. Donc on est tout le temps dans cette zone de confort, en train de se protéger de ce qui est vraiment réel. Ce qui est réel, c'est au-delà de tout ce qui est matériel, de tout ce à quoi on peut s'accrocher. Tu t'accroches à quoi ? Tu t'accroches à l'idée que tu as, qui est encourageante, qui est réconfortante. Une idée d'un monde qui sera merveilleux, qui te sera profitable. Mais en fait, finalement, il n'y a rien, rien qui se trouve dans cette zone de confort. C'est du vent. C'est des choses que tu as fabriquées toi-même pour pouvoir te sentir bien. C'est un moule dans lequel tu t'es moulé pour pouvoir être reconnu aux yeux des autres. Ce moule est très prisé. Nous le propagandisons depuis des millénaires, des millénaires et des millénaires. Nous voulons que les générations suivantes jouissent de cela, de cette sécurité que nous avons trouvée. Donc on le refourgue. On leur demande d'être ce que on pense qui est rassurant. Donc on se le passe, on se passe le mot dans la conscience collective tout ce qui est bien pour soi. Et on le cultive. Et ça devient nos sociétés. Ça devient nos relations. Mais dans cette relation, comme ce c'est du vent où tout le monde regarde midi à sa porte, il y a de la rivalité. Il n'y a pas de l'union. Il y a justement ce désaccord, ce conflit entre les uns et les autres pour se prouver à soi-même qu'on a raison, qu'on veut être celui qui est valorisé. Cette valeur que l'on se donne, c'est quelque chose qui devient important. Mais tu peux te donner toute la valeur que tu veux, mais tu resteras quand même celui que tu es. Celui que tu es n'a pas besoin d'être valorisé. Il est immuable. Il est constant. Il n'a pas besoin de devenir. Et il me semble que c'est ce qui se passe dans le monde. C'est que nous voulons devenir ce que nous ne sommes pas. Nous nous voulons faire valoir ce que nous devrions être aux yeux des autres pour pouvoir exister, pour pouvoir avoir le regard favorable de celui qui va t'apporter un peu de réconfort. Le problème, c'est que c'est la peur qui te fait faire tout ça. On a peur d'avoir peur de ce néant, de ce rien qui est là quand il n'y a pas d'apparence, quand tu ne te montres pas à travers une apparence. Quand tu es là, vraiment là, il n'y a pas d'apparence. Il y a ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est un grand vide. Un néant, un silence assourdissant. Cependant, dans ce silence se trouve la paix. La paix d'esprit qui ne convoite plus les choses qui n'existent pas. Parce que les choses qui n'existent pas, elles te donneront du fil à retordre. Tu seras prisonnier de ce que tu désires. Ce que tu désires n'existe pas. Ce que tu désires, c'est ce que ta tête projette. C'est-à-dire, les pensées que tu as, le passé que tu as, projette dans le futur quelque chose qui doit être atteint. On veut atteindre quelque chose. On veut atteindre le gain, le niavana, quelque chose qui nous sera profitable. Et tout ça, c'est du vent. C'est quelque chose qu'on invente et qu'on court derrière et qu'on devient esclave de ça. Il n'y a rien à chercher. C'est seulement celui qui cesse de chercher, cesse de alimenter son envie, son désir qui peut être présent et qui est silencieux pour entrer dans ce silence, dans cette autre dimension. Et cette autre dimension, c'est là où tu existes. C'est là où tu es vrai. Parce que tout ça, cette autre dimension qui n'est pas matérielle, qui est sacrée, c'est cela que tu es. Et à cause de nos peurs, on ne sait pas ce qui est sacré. Donc il faut voir ces peurs. Voir qu'est-ce qui t'empêche, quel est le phénomène qui t'empêche de voir. Allez le regarder. Allez t'investir là-dedans. Sans chercher à fuir. Allez voir ce que ce phénomène, cette résistance que tu as, c'est-à-dire cette peur. Qu'est-ce que c'est cela ? N'est-ce pas quelque chose que toi-même tu inventes et après tu as peur d'avoir peur de ce que tu as inventé ? Les appréhensions que tu as, c'est ce que tu inventes et après tu as peur de ce que tu as inventé. Tu inventes le loup-garou dans une caverne qui n'existe pas et après tu as peur. Donc en fait on a seulement peur d'une peur que l'on a peur et on a peur tout le temps d'avoir peur. C'est tout. Mais il n'y a rien. Parce que ce que nous sommes c'est au-delà de tout ça. Parce que nous ne voulons pas y aller. Nous ne voulons pas voir l'immensité. Donc nous nous créons des peurs pour ne pas y aller. or la vie c'est l'immensité. C'est au-delà de tout ce que tu peux penser. Alors tu es libre. Quand tu es libre de la pensée tu es libre de voir. dans ses projets. C'est ce que l'on a appris du passé que l'on emmène dans notre présent vivant et on le concocte et on l'envoie dans l'espoir pour pouvoir rester dans cette zone de confort. Mais au-delà de tout ça il y a l'effet. Il y a ce qui existe vraiment. Alors regarde bien qu'est-ce qui t'empêche de voir tout ça. Tu verras que tu es toi-même ton propre élevé. Sous-titres par Jérémy Diaz